Musique On va partir en mer maintenant, oui, 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 pour observer justement l'impact des activités humaines, notamment dans les profondeurs, donc destination tout de suite le centre de recherche de l'Ifremer à Brest. Bonjour Raphaël Essiano. Bonjour. Bonjour, alors vous êtes chercheur spécialisé en écologie du plancton marin à l'Ifremer. Et on va voir que les activités humaines ont un impact jusqu'à de très petits individus qu'on retrouve dans les fonds marins. Alors je parle bien entendu du plancton. Première chose, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi le plancton ? Oui, alors les planctons marins sont l'ensemble de tous les micro-organismes qui habitent dans tous les systèmes aquatiques. Et on distingue en fait parmi les planctons, les phytoplanctons, ce qu'on appelle plus généralement les micro-algues, qui sont des organismes photosynthétiques, comme les plantes, en fait ces micro-organismes sont capables de produire de l'oxygène. Et cet oxygène est utilisé par tous les autres organismes vivant en mer, mais aussi sur toute la planète. En fait, il faut savoir que les phytoplanctons contribuent à plus de 50% de la production première sur Terre. Autrement dit, sans les phytoplanctons, l'habit dans les mers, dans les océans et sur Terre ne sera pas possible. Et donc un impact sur les phytoplanctons, une répercussion sur toute la chaîne trophique. D'accord. Alors vous, vous travaillez en particulier sur des sédiments dans lesquels on trouve ces planctons. Comment ils sont arrivés ici ? Comment ils ont été piégés dans les sédiments ? Alors en particulier, moi je ne suis pas le généticien, donc je m'occupe exactement de récupérer l'ADN ancien qui est stocké dans les sédiments marins. Donc en particulier, je regarde en fait quelles sont les communautés anciennes qui sont présentes en fait à l'époque. Et ce que j'ai essayé de reconstruire en fait avec ces maquettes en fait qu'on a pu, que vous pouvez regarder ici, qui vient juste de la fête de la science qu'on a fait ici dans l'espace des Capucins à Brest, on a reconstruit en fait les changements des communautés planctoniques suite aux pollutions humaines. D'accord. Alors on va y revenir. Mais d'abord, je voulais savoir, voilà, en étudiant le sédiment marin, jusqu'à quand on arrive à remonter en arrière ? Alors ça dépend. Alors il dépend de la longueur en fait de la carotte des sédiments qu'on prélève et de l'écosystème qu'on étudie. En fait, ça dépend du taux de sédimentation dans cette zone. Alors ici, en Rade-de-Brest, on peut arriver à 9000 ans, il y a 9000 ans, avec une carotte de plus ou moins 5-10 mètres. Et avec une carotte de plus ou moins d'un mètre, deux mètres, on peut remonter à 150, 200 ans. D'accord. Alors ces carottes, vous allez les chercher donc directement dans les océans. Expliquez-nous comment vous procédez pour récupérer ces carottes et en extraire l'ADN ? Oui. Alors on va les récupérer avec des systèmes style carottier. Donc on s'embarque, on prend des bateaux, on utilise en fait un carottier plus ou moins important selon les types de carottes qu'on veut prélever. Voilà, vous avez des images qui vous représentent ça. Et ces carottiers, en fait, et après embarqués, on prélève en fait ces carottes dans des troupes plexiglas. Et dans ces carottes, après, on les découpe en fait tranche par tranche. Et à l'intérieur en fait de cette partie, vous regardez, à l'intérieur de cette partie, on prélève l'ADN qui est bien stocké et traité de manière à éviter les contaminations avec de l'ADN contemporain. D'accord. Et alors après, sur quoi vous renseigne cet ADN ? Vous arrivez à savoir à quelle population il peut appartenir, c'est ça ? Oui. En fait, on trace via un gène, en fait, un gène qui permet l'identification de cette espèce. Donc, on peut essayer d'être assez exhaustif sur la diversité, en fait, de toutes les micro-algues présentes. Et nous permet, en fait, d'identifier taxonomiquement les espèces qui sont présentes par des approches qu'on dit de métabarcodique. D'accord. Alors là, vous avez mené un projet autour de Brest. C'est bien ça ? Oui. Pour étudier les populations de planctons qui sont présentes. Et vous avez donc cette magnifique maquette à côté de vous pour nous présenter, justement, les résultats que vous avez obtenus sur ça. Et expliquez-nous un peu quel était l'objectif et les résultats que vous avez obtenus. Alors, l'objectif, c'était d'essayer de comprendre, en fait, si la pollution humaine avait un impact, justement, avait eu un impact dans le temps sur les populations de la rate de Brest. Donc, ce qu'on a pu récupérer, cette maquette représente, en effet, tous les types de pollution qui sont sur la rate de Brest, donc l'élevage, les pollutions urbaines, les pollutions agricoles, la pêche, etc. Et donc, ça impacte, en fait, l'écosystème marin de la rate de Brest. Et à travers des carottes de, on va dire, de 1 mètre, 1 mètre et demi, en fait, on a pu reconstruire, en fait, dans le temps, du 1900 jusqu'à 2021, les pollutions de la rate de Brest. En particulier, vous voyez, en fait, il y a une ligne noire, là. Alors, c'est une ligne noire, et en fait, c'est le 1945. Donc, on a pu retrouver, en fait, dans les carottes de la rate de Brest, les traces de la pollution de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, vraiment, spécifiquement à cette période-là, et avec un pic de pollution énorme. Et suite à ça, il y a eu un autre type de pollution qui s'est instauré, en fait, des pollutions plus liées à l'agriculture, au développement de l'industrie agricole, de l'activité agricole sur les territoires brestois. D'accord. Et quelle pollution on avait plutôt avant ? On n'en avait pas trop, c'est ça ? On n'en avait pas trop, en fait. C'est pour ça qu'on a identifié ça avec du blanc. C'était avant l'époque pré-guerre, en fait, il y avait moins de cette pollution. Bon, là, il s'amplifiait un peu, mais vraiment, il y en avait beaucoup moins. En fait, il a beaucoup augmenté après la 1945. Et suite à ça, on a pu associer la diversité des micro-algues dans les sédiments. Donc là, vraiment, c'est assez simplifié, en fait, pour la fête de la science. Mais en fait, on peut voir qu'avant 1945, il y avait une communauté des micro-algues, qu'ici, on a représenté par du verre, et qu'après 1945, cette population avait pratiquement disparu. D'accord. C'est une autre qui la remplace ? Exactement. Il y a des espèces qui sont vraiment plus présentes actuellement dans les milieux marins de la rade de Bresse, et d'autres qui sont apparues. D'accord. Donc, il y a, on parlait tout à l'heure, en fait, d'un changement irréversible, du coup, de la communauté microbienne locale, et qui a forcément un impact sur toute la communauté marine, en fait, sur tout l'écosystème marin. D'accord. Alors là, c'est vrai qu'avec la maquette, on voit que c'est très net. Est-ce que, dans la réalité, sur les carottes, vous voyez aussi comme ça un changement très brutal à partir de 1945 ? Oui, c'est vraiment ça, en fait. C'est très simplifié, mais c'est vrai qu'après 1945, des espèces ont vraiment disparu, vraiment pas présentes, et certaines vraiment n'étaient pas présentes avant. C'est vraiment un changement brutal, c'est vraiment un changement irréversible. D'accord. Et alors, donc, les polluants qui sont apparus après 1945, quelle action ils ont eue sur le plancton pour, comme ça, modifier, passer d'une population à une autre ? Oui. Alors, certains traceurs, en fait, qu'on a pu trouver, comme les plombs, les mercures, les cadmium, les manganès, en fait, sont vraiment issus, en fait, des signaux des activités agricoles et industrielles, et ils ont très probablement eu un effet sur l'activité photosynthétique des micro-algues. C'est-à-dire qu'on sait que ces types de métaux impactent la physiologie des micro-algues, et donc leur fonctionnement et leur activité, leur reproduction. Donc, forcément, s'il y a plus de ces types de métaux, des contaminants, en fait, les micro-algues ne peuvent pas se reproduire et ne peuvent pas se développer. Sauf certaines, qui finalement, en fait, ils ont eu la capacité de s'adapter à ces milieux plus contaminés et plus pollués, comme celle que je vous montre ici, et qui fait partie, en fait, de la communauté rouge que vous avez vue, en fait, de la carotte. D'accord. Et elle s'appelle comment, celle-ci ? Alors, celle-ci s'appelle, je vous la montre, en fait, c'est une impression 3D de cette micro-algues, elle s'appelle Alexandre Minutum. C'est une espèce qu'on étudie beaucoup dans la rade des Brestes. C'est une espèce qui, effectivement, depuis 1945, est devenue très, très abonnante, est très, dans la rade des Brestes. Et malheureusement, c'est une espèce qui produit des toxines. Donc, c'est une espèce aussi dangereuse pour la santé humaine. Ces toxines sont accumulées dans les huîtres, dans les bivalves en général, enfin, dans les moules qui sont destinées à la consommation humaine. Et si, voilà, si cette consommation a un excès, l'homme a des problèmes, au départ, de type gastrointestinal. Et après, on a des problèmes, au style même des paralysies, voire la mort, en fait, à cause de la paralysie du muscle cardiaque. D'accord. Alors, moi, je voudrais venir quand même sur un point. Donc, vous avez observé cette différence de population, ce changement de population, et vous avez observé aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de polluants, puis ensuite, il y en avait beaucoup plus après 1945. Mais comment, finalement, on arrive à être certain qu'il y a un lien entre les deux ? Alors, en effet, en fait, cette étude démontre juste une coïncidence de ces types d'observations. On n'a pas déterminé la cause et effet. C'est vrai qu'on n'a pas pu dire, en fait, à cause de ça, il y a eu ce type de changement. Mais comme je disais tout à l'heure, en fait, on sait que ces types de polluants, en fait, ils ont un effet sous la physiologie des micro-algues, sous leur activité. Et donc, on soupçonne, en fait, que c'est vraiment ces types d'activités des polluants qui ont causé, en fait, ces types de changements des communautés qu'on observe aujourd'hui. D'accord. Alors là, vous avez mené les études autour de Brest, donc à l'échelle très locale. Est-ce que vous avez prévu de le faire ailleurs ? Oui. Alors, en fait, très prochement, je partirai pour la Nouvelle-Calédonie. On parlait tout à l'heure de l'autre mer pour étudier spécifiquement l'activité minière, en fait, qu'il y a eu en Nouvelle-Calédonie, donc l'impact de l'activité minière sur les communautés microbiennes. Donc, ce sera cette année. Et après, en fait, je développerai à partir de 2023-2024 un projet européen qui permettrait de faire des carottes similaires à celle-ci, mais dans toute l'Europe, de la Scandinavie jusqu'à la Grèce et dans d'autres écosystèmes très fortement impactés par l'homme, à la fois dans des ports, par exemple, dans d'autres villes bombardées, et qui permettra, en fait, de contextualiser et de comparer les résultats de la rade de Brest avec d'autres écosystèmes et d'hérifier, en fait, trouver des patrons généraux pour l'impact de l'homme sur les micro-algues et la microbiologie en général. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Raphaël Essiennot, pour toutes ces explications et félicitations pour cette très belle maquette. On a tout compris. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.